... Ce que j'ai trouvé après plus de 100 000 séances avec des patients, c'est que chaque symptôme, chaque stress et chaque maladie a une origine émotionnelle. Toujours. Donc, la clé, c'est de reconnaître que personne n'a jamais choisi d'avoir un cancer. Aucun enfant, aucune mère, personne. Mais on connaît tous quelqu'un de proche qui a dû traverser cette épreuve. Ce que j'ai découvert, c'est une autre façon de voir la maladie, le malaise, le déséquilibre. D'apprécier l'énergie des méridiens. D'apprécier les pensées de notre esprit, le dialogue dans notre tête, nos relations et comment tout ça forme un patron pour la maladie. Tout est intégré. Ça forme une jolie mosaïque. J'appelle ça un cadeau dans un emballage étrange. Tout est utile et significatif. C'est juste qu'à ce moment-là, on est incapable de voir ce que nos yeux ne voient pas, de ressentir ce que nos doigts ne peuvent pas ressentir, d'entendre ce que nos oreilles n'entendent pas. On n'a que la pointe de l'iceberg dans notre corps humain, dans notre esprit conscient. Sous la pointe de l'iceberg, il y a tout un champ de possibilités. 90 à 98 % de qui on est est caché sous la surface. Un champ d'énergie appelé le subconscient. Et notre subconscient est sept fois plus rapide que notre conscient ne pourra jamais l'être. Peu importe à quel point vous êtes intelligent, combien de diplômes vous avez, si vous réussissez dans la vie, votre subconscient arrivera toujours en premier. Donc, vous pouvez fuir votre subconscient, ce sera comme courir derrière votre ombre. On ne peut pas, il faut l'affronter. Vous devez voir le problème comme un portail et admettre que... Oui. Tous les symptômes, stress et maladies ont une origine émotionnelle. C'est vrai. Mais c'est impératif de les considérer comme un échange constructif, plutôt que dire « Pourquoi moi ? » Même si c'est compréhensible sur le moment, il faut ensuite se réveiller et se dire « Je suis le dénominateur commun, c'est ma vie. » Si je veux améliorer ma santé physique, mes relations et ma raison de vivre sur Terre, je dois assumer mes responsabilités. Je peux réagir, je peux me battre, je peux essayer de comprendre. C'est juste une partie d'échec, mais plus compliqué. Ou je peux me dire « En fait, au lieu de juger, au lieu de juger des prétendus problèmes, juger mes choix jusqu'à présent ou leurs conséquences, je vais m'aimer moi-même exactement là où je suis et qui je suis. » Je vais transformer mon attitude en gratitude. Je vais reconnaître la valeur de ma vie, même si je ne peux pas encore la voir. Car il y a un trésor émotionnel. Quand on apprend comment gérer ses émotions, quand on apprend l'art de s'éveiller et d'avoir des intentions, se voir nous et notre vie avec gratitude, les choses commencent à changer. Le système immunitaire est boosté. Les hormones s'équilibrent. Les muscles se détendent. Le tissu cicatriciel et la crasse dans vos articulations s'évacuent. C'est vraiment formidable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?